Salut les gars, j'espère que ça va. Moi, j'ai connu des jours meilleurs. J'étais sur le montage de la vidéo All YesStyle que vous avez sûrement déjà vue puisqu'elle devrait sortir avant celle-là. Et je sais pas, en fait, j'étais blasée de ma tête. Genre j'avais l'impression que j'étais... En fait, je sais très bien quand ça commence comme ça, c'est le début de la fin. Soit je finis par faire une coloration ratée, soit je finis par couper mes cheveux et par regretter une semaine après. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Ça fait un moment que je réfléchis à de nouveau couper mes cheveux. Si vous me suiviez pendant le confinement sur Insta, j'arrêtais pas de vous dire que j'essayais de faire pousser mes cheveux. Je faisais des bains d'huile tous les jours et tout. Et en vrai, ça a grave marché. Enfin, mes cheveux, ils ont grave poussé. Vous avez été nombreux à me le faire remarquer. Donc j'étais grave contente puisque c'était le but. Mais je sais pas, là, j'ai l'impression qu'ils sont grave ternes. Ils tombent trop bizarrement. Enfin, ils sont trop plats et tout. Et je sais pas, j'arrête pas de perdre mes cheveux. Enfin, bref, ça me blase. Donc je pense que c'est le moment de les couper à nouveau. On dirait pas, mais je suis grave stressée parce que ça fait très longtemps que j'ai plus les cheveux longs. Pour une petite story time, j'ai coupé mes cheveux pour la première fois très court. Quand j'étais en troisième, il me semble, j'ai vraiment fait un carré, etc. Et c'était la première fois. Enfin, ça commençait un peu à être la mode, mais vous voyez, c'était pas encore trop ça. Et du coup, j'avais coupé tous mes cheveux. Avant, je les avais limite au niveau des fesses. Et c'est la première fois depuis la troisième que je les ai aussi longs. Sinon, j'ai toujours recoupé et tout parce qu'on connaît la longueur qui est un peu galère. Genre, c'est ni un carré, ni des cheveux longs. Genre, c'est entre les deux, c'est trop chiant à coiffer et tout. Et bref, j'étais souvent dans ça. Donc, du coup, je préférais tout le temps couper, etc. Et là, pendant le confinement, j'en ai profité pour vraiment laisser pousser et pour avoir les cheveux de nouveau longs. Mais je sais pas, là, je me suis dit, tu sais quoi, c'est la rentrée CC. Coupe une bonne fois pour toutes. Au moins, tes cheveux, ils seront en bonne santé. Et ce sera un truc en moins à penser. Donc, on va couper mes cheveux. Et puis, moi, je vais pleurer. C'est parti ! J'allais dire de couteau, mais frère, tu veux couper tes cheveux comment ? Les seuls ciseaux que j'ai, c'est des vieux ciseaux, vous savez, qu'on avait au collège, lycée, etc. Pour couper les pommes, grosses feuilles à quatre. Donc, je vais couper mes cheveux avec ça. Ça part déjà très mal. Mais j'ai pas de ciseaux de poiffard, donc vas-y, on va faire avec les moyens du bord. J'hésite à me mouiller les cheveux, en fait, parce que je pense que ce serait plus précis. D'ailleurs, au niveau de la longueur, je pense que je vais partir sur vraiment un carré, comme à l'ancienne. Genre, couper au moins tout ça. En vrai, c'est pas une dinguerie, hein, mais je suis tellement maladroite. Genre, je sens, je vais faire des zigzags. Waouh ! Je ressort de la douche et du coup, mes cheveux sont tout mouillés. Je crois que je regarde déjà cette vidéo. Bon, je vais faire un truc pas très bien, le faites jamais, mais je vais brosser mes cheveux pendant qu'ils sont mouillés. En plus, demain, j'ai un date, enfin, un date. Ça a capté, genre, j'ai au laser game. Mais bon, j'ai envie d'être mignonne, il faut bien inaugurer ma nouvelle coupe. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que demain matin, je vais vous emmener avec moi pour ma préparation et tout, trouver une tenue, me make-up et tout. Et surtout, me coiffer, parce que c'est un peu le but de cette vidéo. Et comme ça, on verra un petit peu le résultat final. Et s'il vous plaît, je ne sèche jamais mes cheveux au sèche-cheveux, je pense qu'on n'aura pas le résultat ce soir. J'ai vu, là, les vidéos de meufs, genre, qui prennent des élastiques et tout pour avoir la même longueur. Je pense que je vais faire ça. Alors, j'ai chaud, là. Je vais déjà les mettre un peu plus bas parce que je flemme de trop couper. J'ai peur ! Bon, c'est parti. Eh, je coupe que ça, hein ! Mais vas-y, je souffle trop, j'ai trop galéré à faire pousser mes cheveux. Bon, vas-y, nique. Je regrette. En plus, je sais qu'il y en a plein qui vont m'assulter parce que je galère à faire pousser mes cheveux à chaque fois. À chaque fois, je dis, vas-y, c'est bon, cette fois, je les laisse pousser et tout. Tadam ! C'est fini, merci d'avoir regardé. Bon, maintenant, je ne sais même pas comment procéder. Déjà, c'est grave, pas droit, je le vois. Je n'ai pas de peigne. Mais putain, je suis une galère. Je vais recommencer en peigne pour voir la longueur et tout. Bon, update, je n'ai pas trouvé de peigne, mais en vrai, j'aime bien. Genre, je suis moins triste que ce que je pensais. Les coiffeurs ont sueur. Je n'aurais peut-être pas dû mettre un t-shirt, non, parce que vous risquez de rien voir. Attendez. Franchement, en vrai, j'aime bien, mais j'ai l'impression que c'est encore un peu trop long. Après, là, ils sont mouillés, donc ça va forcément remonter, mais... Je crois que je n'ai jamais été aussi concentrée de ma vie. Genre, même au bac, j'étais plus dispersée. Bon, écoutez, je pense que je ne pourrais pas faire mieux ce soir. Je vais attendre que mes cheveux sèchent. J'ai l'impression qu'ils sont encore un peu longs. Genre, j'ai envie qu'ils soient vraiment beaucoup plus courts et que ça fasse vraiment un truc un peu plus plongeant. Mais étant donné que je fais ça toute seule, je ne sais pas comment je vais faire demain. Bref, du coup, étant donné que je ne sèche pas mes cheveux au sèche-cheveux et que je vais les laisser sécher à l'air libre, on verra vraiment mieux demain. Je vais retourner à mon montage et puis on se retrouve demain. Mais en vrai, à première vue, pour l'instant, ça me choque moins que ce que je pensais. Après, c'est sûr que j'ai grave l'habitude de me voir avec les cheveux courts, étant donné que ça fait bientôt depuis la troisième que j'ai toujours les cheveux courts. Mais je sais qu'ils vont grave me manquer. Par contre, ils sont beaucoup plus fluides et tout. Je sens que ça leur fait grave du bien. Donc voilà, bref, on se retrouve demain. Salut ! Il est 8h, j'ai très très mal dormi. Tellement mal que je me suis levée à 2h du mat pour me lisser les cheveux. En fait, je n'arrive pas à savoir si j'aime bien ou pas. Genre, je pense que c'est juste parce que j'ai été habituée à de nouveau avoir les cheveux longs, entre guillemets, que du coup, là, cette longueur... Et du coup, ce matin, en fait, je ne pouvais vraiment plus attendre. J'étais dans mon lit, genre je cogitais et tout. Je me suis dit, c'est quoi ? Quitte à se lever tôt, autant faire une full face. Du coup, c'est ce qu'on va faire ce matin. En fait, je pense que c'est juste le temps de me réhabituer à avoir les cheveux courts. C'est juste cette phase-là qui va être un peu galère. Et aussi le fait que j'ai l'impression que quand tu as ce genre de coup de cheveux, il faut tout le temps que tes cheveux soient clean, tu vois. Le problème avec mes cheveux, c'est que quand je les lave juste, ils ont tendance à boucler de ouf, mais de... En fait, ce n'est pas des belles boucles. Genre, c'est ceux qui ont le même type de cheveux que moi, vous comprendrez ce que je veux dire. Mais en mode, ils bouclent d'une façon trop bizarre. Sauf que quand j'avais les cheveux longs, du coup, ce n'était pas choquant dans le sens où je pouvais les attacher en chignon ou faire une queue de cheval, etc. Et ça cachait la misère, on va dire. Par exemple, quand je n'avais pas le temps et tout, je sais que je m'attachais les cheveux et l'affaire, elle était réglée. Sauf que je ne peux pas faire cette technique avec les cheveux courts parce que de un, je ne peux plus m'attacher les cheveux. Et de deux, si je les laisse boucler, en fait, ils vont être encore plus courts que maintenant. J'ai envie de faire une grosse bêtise. J'ai des extensions de cils depuis deux semaines, mais j'ai envie de mettre du mascara. Dernière étape, les lèvres. Bon, du coup, voilà le rendu final au niveau du make-up. Encore que du coup, je refasse un peu mes cheveux, etc. Étant donné que je les ai laissés hier, peut-être que je les brosse, que j'essaye de les styliser, on va dire. Mais sinon, je trouve que ça va grave ressortir mes yeux, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, je vais essayer de trouver une tenue parce que j'ai l'impression, en fait, ce genre de coupe, ça fait grave plus femme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je ne peux plus me permettre, comme je faisais avant, c'est-à-dire de mettre un jean, des baskets et un t-shirt absolument les trois quarts du temps. Genre là, je ne sais pas, j'ai envie de step up un peu, tu vois. Et du coup, je ne sais pas du tout comment je vais m'habiller. Parce que du coup, je n'ai que des t-shirts, des jeans et des baskets. Donc, on va essayer de trouver ça. Il n'y a aucun rapport avec cette vidéo. J'avais envie de faire un unboxing parce que je viens d'aller à la Poste. Et en fait, j'ai commandé des parfums sur Notino. Je ne sais pas si vous connaissez, ce n'est pas du tout sponsorisé. Ça ne veut même pas que je vous parlais de deux dans cette vidéo. Mais en fait, c'est un site, je crois, italien, si je ne dis pas de bêtises. Ils vendent plein de parfums, en fait, qu'on peut retrouver à Sephora, etc. Ils vendent même des brumes Victoria's Secret. Je sais qu'à l'ancienne, j'ai acheté toutes mes brumes là-bas. Et du coup, j'ai acheté deux parfums. Parce que je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'Anaïs qui parle de ses parfums, etc. Et c'est à cause d'elle que j'ai acheté un des parfums. Donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion. J'étais en train de dire que j'ai une nouvelle coupe de changer de parfum. Il n'y a pas de rapport, mais je ne sais pas, j'avais envie. Évidemment, j'ai pris le Alien de Mugler. Parce que tout le monde n'en dit que du bien. Et c'est vrai que c'est un classique. Ce n'est pas genre le parfum le plus original. Mais je l'ai senti en magasin après justement la vidéo d'Anaïs. Et j'ai vraiment kiffé l'odeur. Donc le packaging est vraiment incroyable. Ça va être mon nouveau parfum, les gars. Non, vraiment, il sent vraiment trop trop bon. Si vous voulez aller le sentir, il est incroyable. Et du coup, j'ai vu qu'ils vendaient la marque Jimmy Choo. Et si vous ne le savez pas, en fait, mon parfum de tous les temps, enfin celui que je le rachète tout le temps, c'est le Illicit de Jimmy Choo. Pareil, si vous ne l'avez jamais senti. Ce n'est pas un parfum qu'on a l'habitude de sentir parce qu'il n'est pas hyper connu, je crois. Mais il ne coûte pas super cher. Et honnêtement, il est incroyable. Cette fois-ci, je n'ai pas pris l'Illicit. J'ai voulu tenter autre chose. J'ai pris le Fever. Celui-là, pour le coup, je ne l'ai pas encore senti. Donc j'ai un peu chaud. Mais il était à 26 euros. Et du coup, on va le sentir. Oh là là, mais le Alien, il sent tellement bon, sa mère. Ça va, il sent bon. Mais ouais, je préfère quand même le Alien et je préfère surtout le Illicit. Mais ça reste un très bon parfum. Je pense que sur le long terme, vous savez qu'il y a plusieurs notes. Enfin, je ne m'y connais pas du tout en parfum, mais il y a notes de tête, notes de cœur, notes de fond et tout. Et je pense que ce parfum-là, sur la longueur, enfin sur la durée, il sentira meilleur. Après, moi, j'aime bien les parfums qui ne sentent pas fort, mais je veux dire qui sentent assez fruités, floraux, etc. Et aussi qui sentent un petit peu, vous savez, des notes comme bergamote. J'aime bien les parfums, en fait, qui enveloppent, on va dire. Et bon, par contre, le combo des deux, je trouve que c'est incroyable. Du coup, voilà, pour ce petit unboxing, si jamais ça vous a intéressé. Mais du coup, je suis contente parce que du coup, j'ai une nouvelle couple et des nouveaux parfums. Et je ne sais pas, genre, j'ai toujours l'impression... Un parfum, ça fait vraiment tout, tu vois. C'est vraiment la touche finale pour une tenue ou pour un changement, je ne sais pas. Bref, du coup, voilà. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je ne sais pas si ça aurait été très intéressant pour vous, mais voilà. C'est la rentrée, j'avais envie de changement. Et puis je me dis, ça ne fait pas de mal parce que dans tous les cas, les cheveux, encore une fois, ça repousse. Et puis, ce n'est pas trop dégueu. Enfin, je pense, j'espère. Ce que je vais faire là pendant un certain temps, c'est que je vais faire énormément de bains d'huile, etc. De juste comme ça, je vais essayer de vraiment les entretenir, de faire un masque pour qu'ils repoussent le mieux possible. Et j'irai sûrement chez le coiffeur pour égaliser, surtout. Et pour éventuellement me faire des mèches. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de le faire à chaque fois que je me coupe les cheveux. Je me refais un espèce de balayage mèche. Du coup, je pense que je vais faire ça. Et puis voilà, je pense que c'était tout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, moi, je vous fais des très très gros bisous. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501